... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Découper. Recomposer. Émincer. Le couteau s'approche de moi. Il m'entame. Il me blesse. Je ne dis rien. D'abord, une incision lente, le sang perd le bord, très incandescent, qui s'épaissit. La lame trace des lignes verticales légères sur nos corps. Il rêve à la surface, envisage la gorge et la planifie soigneusement au fil du rasoir. Et puis, il serait, par une vaste main, il rejère la charge et appuie fort sur ma chair, qui s'ouvre comme une mer rouge au fond de moi. Plusieurs bandes épaisses séparent soudain des sillons des caractères, qui se font abîmes, telles, distantes. Je disparais. Nous sommes plusieurs langues de chair sanguinolentes. Découper. Le couteau s'approche de moi. Le couteau s'approche de moi. Il m'entame, me blesse. Je ne dis rien. D'abord, une incision lente, le sang perd l'eau. Rêve à ma surface, envisage la soigneusement. Par, à la, ma chair qui s'ouvre comme plusieurs bancs. Terre, disparaît, nous sommes plusieurs langues de chair sanguinolentes. Recomposez. Livre de chair, rose, menu, haché, déchiré. Je change de forme, béante en mes sillons. Mon sang s'en échappe, monte en aige au rythme de mon cœur, s'endurcit, se fige au bord, se tarrasse. Mon corps dérit doucement, cicatrise. Page, piège, désormais. Livre, enfin, de parler un nouveau langage qui portera ma culotte haut et fort. Le projet est fini. Si vous voulez, vous pouvez regarder les mots à partir desquels j'ai travaillé pour écrire ce dernier texte. Donc, j'ai pas tout pris, je me suis imprégnée. Et puis, au final, ça a donné ce texte. Voilà. Vous avez vu, derrière, c'est des affiches électorales. J'ai essayé de m'en inspirer, c'était compliqué. Mais par contre, le fait que je sois un livre de chair déchiré en ce moment avec une affiche électorale, autour, il y a quand même une affiche électorale. Voilà. Applaudissements ...